salut et bienvenue sur la chaîne bike live aujourd'hui nous parlons entretien de roulement et de vos moyeux vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et merci on me dit alors être que vous n'êtes pas encore abonné allez hop 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 un petit clic en bas sur abonné un petit clic sur la cloche et vous serez les premiers informés de la sortie des vidéos jingle notre orbea alma est équipé de roues dt suisse haut de gamme avec des moyeux à roulement annulaire sur le principe cela demande un entretien minimum grâce à la présence de joints autour du roulement qui le protège des agressions extérieures il arrive cependant sur un malentendu que la boue s'incruste sous les joints dans ce cas il faudra délicatement retirer le joint à l'aide d'une petite pointe nous nous utilisons une lame de cutter en prenant bien soin de noter son sens de montage et de ne pas abîmer le joint l'opération s'effectuera directement sur le moyeux mais pour faciliter la leçon nous avons choisi de vous montrer un roulement sorti une fois retiré c'est un peu le système d pour le nettoyer en effet il n'est pas possible de sortir les billes au risque de tout casser si vous avez une soufflette c'est le moment de s'en servir sinon c'est au chiffon ou coton tige petite astuce utiliser un produit dégraissant ça facilitera bien la tâche une fois propre et attention je veux que ça brille il faudra remettre de la graisse en abondance et remettre le joint tout en faisant attention au sens de montage passons au moyeu à billes comme outil nous aurons besoin de clés plates pour cônes de moyeu ce sont des clés bien plus fines que des clés classiques entre 13 et 17 mm tout dépend de votre modèle de moyeu ensuite d'un tournevis plat aimanté de graisse à roulement de produits dégraissants et on finit par un chiffon premièrement on démonte la roue du vélo puis on retire le serrage rapide si le moyeu est équipé de cache poussière il faudra également le retirer et pour les roues arrière on retirera la cassette en deuxième point nous allons enlever le cône de moyeu et d'un seul côté dans notre cas la clé de 15 mm sert le cône intérieur tandis que celle de 17 permet de desserrer le contre-écrou extérieur dès que le contre-écrou est enlevé le cône se dévisse facilement à la main petite précision si vous avez peur de contaminer le disque n'hésitez pas à le protéger ou à l'enlever nous pouvons maintenant retirer l'axe tout en douceur car il ne faut pas perdre de billes puis à l'aide d'un tournevis aimanté nous allons ôter les billes et de chaque côté en comptant bien leur nombre nous pouvons nettoyer l'ensemble des billes la cuvette de moyeu à l'aide d'un chiffon doux et de produits dégraissants maintenant que tout brille nous pouvons remonter et graisser nous allons mettre de la graisse au niveau de la piste de roulement du moyeu puis replacer les billes et enfin remonter l'axe en faisant bien attention de le positionner dans le même sens qu'au départ voilà nous avons presque fini en cinquième point nous allons resserrer et régler le jeu nous allons revisser le cône jusqu'à bloquer contre les billes sans forcer monter les entretoises puis le contre-écrou il faudra alors serrer le contre-écrou jusqu'à ce que l'on sente une résistance maintenant dévissez le cône tout en maintenant la vis du contre-écrou de cette façon l'ensemble sera parfaitement bloqué veillez alors que l'axe tourne librement et sans jeu s'il y a du jeu c'est que le cône n'est pas assez serré contre les billes et inversement bien évidemment avant de repositionner la roue sur le vélo nous remettrons le serrage rapide et la cassette sans oublier le cache poussière et voilà vous savez tout donc à vos roulements à vos moyeux et à vos ateliers donc on se retrouve très prochainement pour de nouveaux conseils n'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et à très vite bye bye